... Je m'appelle Mahmoud Andien, je suis le président de la commission communication du comité d'initiative pour l'organisation du concours Yath Al-Mim Al-Quran initié par la C3S. A l'abord, permettez-moi de rappeler que ça a été un long processus. Après l'appel à la candidature et après le dépouement, résultant 574 candidats, la commission scientifique par l'entremise de son président Serine Khadim et de Serine Sambake et Serine Moussa Fadjoub, qui est le président du jury, a procédé à ce que l'on appelle la phase demi-finale. Et à l'issue de cette phase demi-finale, nous nous sommes à nouveau présentés aujourd'hui à Touba, ici même à Darou Marnan, à la résidence Yakhul Khadim, pour les besoins de la phase finale. Et je rappelle que cette phase finale a vu la participation de 20 candidats, dont 15 hommes et 5 femmes. À l'issue de cette finale également, la commission va procéder encore à ce qu'on appelle la correction de cette finale, qui est prévue le 3 et le 4 février, une charge. Le soir de Touba, comme vous l'avez si bien dit, c'est un concours national, mais on a choisi la ville de Touba pour bien entendu, du fait que la quasi-totalité des candidats, qui ont été retenus pour la finale, habitent Touba. C'est la raison pour laquelle on a choisi Touba. Pour les perspectives, je vais dire que la principale activité sera la cérémonie qui est prévue le 17 avril, soit à Dakar, soit à quelque part en tout cas. Et là aussi, vous me permettez de signaler qu'il y aura 3 candidats qui seront retenus comme lauréats et qui vont partager également une enveloppe de 6 millions, de 5 millions 500 et de 5 millions, respectivement pour le 1er, le 2e et le 3e. Les autres candidats perdants, entre guillemets, les finalistes perdants, auront également des récompenses. Et par la même occasion également, vous me permettez de remercier, ou bien même de magnifier la présence de Sondama Awadem, qui est au-delà d'être un membre de la commission scientifique, qui n'a jamais eu de cesse d'oeuvrer pour la bonne masse des activités de Yathar Minam Al-Khuran. Sous-titrage Société Radio-Canada